Alright Dave, on se rencontre aujourd'hui sous demande générale, écoute, faut te revoir t'es notre venette de l'année tu m'as parlé d'un concept qui vient allier investissement hockey puis on va aussi parler de Nortel, de Bombardier ben les affaires qui font peur au monde tu le sais comme moi quand on parle aux gens ils posent parfois la question, crime, gab, qu'est-ce qui arrive si je perds tout est-ce que je peux tout perdre, puis là on embarque dans la situation, on essaie d'expliquer la situation, on essaie de parler du passé mais ton exemple de hockey, j'aimerais ça que t'as dit à tout le monde pour briser la glace un petit peu ben écoute, premièrement salut gab, merci beaucoup, effectivement j'aime toujours faire le parallèle avec le hockey c'est un petit peu aussi pour démystifier ce qui se faisait à l'époque en termes d'investissement versus de nos jours, tu sais à l'époque on avait des portefeuilles d'investissement d'action directement, les gens investissaient dans Nortel, ils investissaient dans Bombardier, ce type de compagnie-là et donc aujourd'hui ce qu'on fait au travers des banques ou des assureurs ce sont des fonds d'investissement donc ce que j'aime beaucoup faire comme parallèle c'est comme de dire, regarde, qu'on fait un pool de hockey à l'époque, on prenait deux, trois joueurs de hockey pis à ce moment-là s'il arrivait une blesseure ou quoi que ce soit à un de tes joueurs, ben ton pool il était un peu scrap parce que t'avais juste deux, trois joueurs dans ton pool pis s'il est blessé pour l'année, ben regarde t'étais un peu pogné avec ça pis tu perdais ton pool évidemment c'est quoi la différence, pis où est-ce que je veux vous amener avec ça, c'est que de nos jours on fait ce sont des fonds d'investissement les fonds d'investissement en fait c'est constitué de 50 entreprises et plus et donc je vais appeler ça une équipe de hockey fait que maintenant ce qu'on fait c'est qu'au lieu de gager sur un joueur dans notre pool de hockey on va prendre une équipe ce qui fait en sorte que si le joueur se blesse il y a un des joueurs qui se blesse dans l'équipe ben ça fait pas nécessairement en sorte que toute l'équipe va mal faire pendant l'année juste parce qu'il y en a un qui s'est blessé ou qui a mal performé cette année fait que ces fonds d'investissement là qui comprennent une cinquantaine d'entreprises ben ça fait en sorte qu'il y a une beaucoup bien plus grande diversification au niveau des portefeuilles c'est donc là quand on dit ah ben est-ce que je peux tout perdre les chances qu'il y ait 70 entreprises comme Visa, McDonald's, Apple, Google nommez-les, Banque Royale tout ça fasse faillite en même temps ben là on parle de la fin du capitalisme on va avoir des problèmes beaucoup plus gros que celui d'avoir perdu du rendement fait que pour répondre à ta question non on peut plus tout perdre de nos jours c'est la plus grande perte qu'on a eue dans des fonds d'investissement c'est en 2008 et c'était là on parle d'à peu près de 40 quelques pourcents pis ça on parle des fonds les plus agressifs parce que là on parle vraiment le plus risqué pour monsieur, madame, tout le monde qui sont dans des portefeuilles équilibrées ben même en 2008 au pire de la catastrophe de la plus grande crise de l'histoire ben on a perdu 22-25% ce qui est pas catastrophique non plus également si on parle de la pire ouais c'est pas, comment dire c'est pas le fun de voir moins 25 si t'on relevé à la fin de l'année mais on s'entend en quelques, ça a pas pris tant longtemps mais que ça remonte non plus fait que bref, on en marquera pas dans un sujet de crise économique parce qu'on va partir longtemps je vois derrière toi qu'il y a trois grandes colonnes c'est souvent des choses qu'on se fait demander un assureur, une banque, gestion privée ils vendent toutes la même salade, font toutes la même affaire j'aimerais que tu me donnes la même définition que tu m'as donnée tantôt comment ça marche ? ben oui effectivement fait que dans le fond comme je disais c'est qu'aujourd'hui on va vendre pour M. et Mme Tout-le-Monde la majorité des institutions financières ça va être des fonds d'investissement si on investit avec un assureur on va appeler ça des fonds distincts si on investit avec une banque on va appeler ça des fonds mutuels sensiblement c'est la même chose on peut avoir un fonds qui réplique le SP500 à la banque et chez un assureur ça, ça va être la même chose chez l'assureur, il y a toujours la possibilité peut-être d'avoir des garanties supplémentaires de nommer des bénéficiaires bref, il y a aussi l'insaisabilité qui a possibilité d'avoir également aussi sous condition évidemment, il y a des petits astérix à ça mais bref, je ne veux pas rentrer dans les détails mais bref, ce sont des fonds d'investissement et c'est qui qui choisit ces fonds d'investissement-là ? c'est le conseiller ou la conseillère avec qui vous faites affaire et son équipe en gestion privée, là à ce moment-là on va tomber dans des portefeuilles d'actions on a croisé souvent des personnes qui avaient un million, un million et demi qui étaient dans des portefeuilles de gestion privée que ce soit avec Desjardins, Banque Nationale Banque Nationale c'est 18,50 fait que Desjardins c'est Valeurs Mobilières fait qu'en résumé, à partir d'un million vous tombez comme plus important dans une autre catégorie pour les institutions financières ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont vous parler de frais de gestion la façon dont ça fonctionne c'est là que j'attire votre attention c'est que le marketing sur les frais de gestion ça c'est très très banque ça c'est très 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 institution financière la façon dont c'est fait c'est qu'ils veulent mettre les frais de gestion le plus bas possible par contre ce qui ne vient pas après par la suite c'est le service et quand je dis service et c'est là dans le fond l'important que je veux parler aux gens c'est que, tu sais, dans la vie si vous arrive un pépin vous vous faites arrêter par la police vous faites affaire avec un avocat est-ce que vous allez chercher le moins dispendieux c'est tout ça votre critère numéro un que vous allez chercher ben, je ne sais pas, tu regardes mais moi ça ne serait pas celui-là je n'en prendrais pas c'est pas obligé d'être le plus cher mais tu ne veux pas nécessairement le moins cher non plus t'en veux un qu'il est peut-être dans le milieu mais qu'il va, à le fond, livrer la marchandise puis faire en sorte que tu vas pouvoir gagner ta cause même principe avec des fonds d'investissement tu ne veux pas nécessairement avoir les moins chers parce que les gestionnaires de portefeuille que ce soit à la banque ou à un assureur, whatever ben, eux, s'ils sont bons ils le savent qu'ils sont bons, qu'ils performent alors qu'ils vont charger plus cher en termes de frais de gestion mais je te donne un exemple si je te dis que une fois les frais de gestion payés dans les fonds distincts tu as fait 7% à la fin de l'année dans ton fonds mutuel tu as fait 5% puis dans tes actions en gestion privée tu as fait 3,8% puis ça, c'est net de frais après les frais après les frais après les frais tout est payé qu'est-ce que tu prendrais, regarde la carte A, B ou C tu prendrais les fonds distincts, pourquoi ? parce qu'elle t'a ramené 7% net alors que les autres ont rapporté 5 ou 3,8% mais là tu te dis, ah ok mais pourtant ici le frais de gestion il est à 2,8% ici il est à 2,4% puis ici il est à 1,8% tu te dis, écoute lui il m'a coûté pas mal moins cher mais il m'a rapporté pas mal moins cher non plus donc au final tu te dis ok mais c'est celui-là même s'il me coûte plus cher c'est celui-là qui me rapporte le plus net dans mes poches à la fin de l'année au final je m'en fous qu'il me charge 25% ici s'il me rapporte un 7% net à la fin au final c'est celui-là avec lequel tu veux aller puis c'est ça qu'on veut démystifier fait que non on peut pas tout perdre puis oui des fois de payer un frais de gestion qui est plus élevé ça nous donne accès à des meilleurs gestionnaires de portefeuille des fonds qui sont plus performants qui font en sorte qu'au net il nous en reste plus dans nos poches à la fin de l'année ben oui exactement puis combien de fois qu'on l'entend là je veux payer le moins de frais possible quelqu'un m'arrive il me dit Gab c'est quoi tes fonds je veux payer le moins de frais possible écoute des fonds je peux l'en avoir à 0.7 si je veux mais je peux aussi l'en avoir qui coûte plus cher l'idée ici c'est quand quelqu'un vous vend les frais de gestion posez-y la question suivante ok mais c'est quoi ton rendement net ça donne absolument rien de ne pas payer cher ça donne absolument rien d'économiser sur des frais si t'as pas de retour si j'achète du pain puis il y a juste deux tranches de pain il va pas être moins cher mais j'ai juste deux tranches de pain fait qu'ils font distincts les fonds mutuelles actions c'est toutes des façons d'investir mais l'idée générale d'investir c'est de faire travailler l'argent pour son futur fait que si vous investissez puis que l'argent ne travaille pas qu'on investisse en achetant des vaches ou en investissant dans le fonds des S&P 500 prenez qu'est-ce qui vous rapporte le plus en bout de ligne fait que frais de gestion c'est une grosse affaire on en entend tout le temps parler ça nous fait dresser le poil sur les bras mais la seule affaire que vous devez regarder c'est qu'est-ce qui vous reste à faire rendement net ça coûterait 20% de frais de gestion si je me rapporte 20 écoute ça ne dérange pas moi c'est ça exactement ça puis au final l'autre chose également aussi c'est que dites-vous une chose que la gestion active de portefeuille ça c'est quelque chose que je voulais discuter mentionner un petit bémol également aussi c'est que le contexte économique et politique il évolue quand c'est le parti républicain versus le parti démocrate qui est au pouvoir aux États-Unis c'est deux visions complètement différentes donc que ce soit M. Trump ou M. Biden à ce moment-là ça fait en sorte qu'on ne va pas investir de la même façon un portefeuille pour nos clients c'est un exemple parmi tant d'autres mais la pandémie en est un autre bon exemple également aussi c'est pas du tout les mêmes compagnies qui ont performé pendant la pandémie qu'avant et après la pandémie pourquoi ? parce que quand la pandémie est arrivée c'est plus des compagnies comme Costco des compagnies comme le pétrole etc. qui ont fait la passe au niveau de l'argent par contre là la pandémie est finie on est de retour aux énergies renouvelables on est retour dans l'informe toutes les IT les Apple Google de ce monde sont tous de retour fait qu'au final c'est pas du tout la même chose selon le contexte qui nous arrive économique et politique fait que bref un portefeuille c'est pas vrai que c'est nécessairement bon pendant les 25 prochaines années puis c'est ça que la banque et leur modèle d'affaires va vous amener que vous payez tellement peu de frais de gestion qu'eux ils marchent au volume il faut qu'ils aient à chercher plus d'argent donc des nouveaux clients fait que donner du service ça fait pas partie de leur business model ils ont moins de frais de gestion ils font pas assez d'argent donc ils veulent toujours acquérir plus 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 d'argent plus pour les investisseurs également aussi alors que dans les fonds distincts généralement ok parfait ils vont charger un petit peu plus par contre de l'autre côté les modifications de portefeuille ce qu'ils appellent des rebalancements de portefeuille etc vous allez avoir généralement comme nous on fait GVR un service qui va être un petit plus value qui va faire en sorte que votre rendement net quand on le compare à la fin tabarouette sur 10 ans j'ai planté Desjardins j'ai planté RBC puis Gab tu le sais on le voit dans les relevés de nos clients généralement on est capable d'y battre 9 fois sur 10 parce que il n'y a pas de service qui est donné par la suite ils mettent un portefeuille qui est bon en 2012 mais c'est les compagnies en 2012 qui étaient autres ce ne sont plus les mêmes compagnies en 2023 qui sont autres tu le sais comme moi que s'il n'y a pas de rebalancement s'il n'y a rien on est capable d'aller les battre justement en investissant dans un portefeuille qui va être beaucoup plus up to date alors les choses changent puis le temps passe vite 2012 je ne veux pas te faire sentir vieux Dave mais ça fait 11 ans ça fait 11 ans de 2012 ça change vite mais le temps passe tellement vite qu'il faut garder un oeil là-dessus puis je ne sais pas si votre job c'est être docteur peu importe c'est quoi votre travail à maison vous faites votre job vous faites votre vie vous faites tout ce qu'il y a autour puis garder un oeil là-dessus garder une gestion active de votre propre portefeuille ou de devoir surveiller la banque puis d'appeler la banque pour leur dire quoi faire à chaque fois ce n'est pas votre job c'est plate à dire mais vous payez votre 2.4 ou votre 1.8 ou tout ça de base pour déléguer la tâche mais si la tâche ne se fait pas non seulement on paye quelque chose ce qui va peut-être apporter moins mais on paye quelque chose pour absolument rien je reviens mon exemple de tranche de pain tu jettes ton sac de pain il n'y a plus 2 tranches t'as rien que la croûte le bout de plate à manger payez plus de frais pour apporter plus en bout de ligne la première année c'est une bonne chose mais aussi sur le long terme avec des personnes qui sont là pour vous guider pour vous conseiller à trouver des meilleures opportunités définitivement je peux rajouter un petit exemple là-dessus ça me fait toujours rire parce qu'on rencontre des clients des fois en gestion privée ou avec les banques ils n'ont jamais le même conseiller la même conseillère ça c'est un classique ça change tout le temps ils n'ont pas le soutien ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas parlé 3 ans ils ne savent même plus si elle travaille encore là etc un classique je dis tout le temps aux gens on va faire un exemple je parlais de 2.4% de frais de gestion ici au niveau des banques mettons que vous avez 100 000 d'investisseurs avec eux ça veut dire qu'ils se prennent une coque de 2400$ on va faire un petit opo vite mais t'appelles demain matin pour chez Saint-Hubert pour te faire commander du poulet ils sont prêts à prendre un employé de le mettre dans son char puis venir te porter le poulet pour ton 40$ mais la banque n'est pas prête à prendre quelqu'un pour t'appeler une fois par année et te demander est-ce que quelque chose qui a changé dans ta vie on peut-tu rebalancer ton portefeuille puis travailler dans tes intérêts à toi pense-y ça c'est un exemple mon Dave je te vole ça puis je garde les doigts d'auteur c'est un méchant exemple écoute quand tu y penses c'est ridicule Saint-Hubert envoie quelqu'un pour 40$ mais la banque ne le fait pas pour 2,004$ qui se prennent dans vos poches à tous les années voyons donc ça n'a pas de sens chapeau exemple magnifique magnifique c'est tout le temps le fun de le jaser dès que je ressors avec plein d'exemples à donner après ça fait plaisir pour faire un petit recap là-dessus tout le monde parce que je ne veux pas qu'on parle pendant des heures et des heures non plus on a d'autres vidéos à tourner il faut se garder des idées mon show veut sortir en arrière l'aspirateur robot doit être starté qu'est-ce qu'on regarde à la fin de la journée c'est le rendement net c'est le rendement net qu'on regarde puis est-ce qu'on peut tout perdre en investissant en Nortel ou Bombardier si vous le faites volontairement vous-même et que vous achetez juste des actions de Nortel ou Bombardier ça se peut mais si vous faites qu'est-ce qu'on vient de parler qu'on prend un fonds qui va diversifier notre portefeuille comme Deva dit si Visa, Mastercard, Google Facebook, Plante peut-être qu'il se passe de quoi dans le monde plus stressant qu'il y a un portefeuille de placement alors définitivement on en voit puis même en gestion privée c'est pas parce que vous avez un million 1.5 million que automatiquement vous avez nécessairement un bon portefeuille ils vont vous investir ça dans 3, 4, 5 compagnies puis au final il y a des compagnies qui reviennent juste jamais tu sais c'est ça qui est plate moi je connais des gens puis probablement t'en connais aussi il y a 3, 4 ans qui ont investi exemple dans le cannabis parce que c'était égal puis là finalement ils ont perdu comme 40% puis là leur 100 000 il est rendu qui vaut 30 000 puis là c'est 4 ans plus tard il vaut encore 30 000 il n'a pas remonté puis sais-tu quoi il y a de très fortes chances qu'il ne remonte jamais fait qu'au final ça se peut même qu'il revienne qui tombe à zéro à un moment donné qu'il fasse faillite puis tu perdes tout ton 100 000 au complet fait que c'est ça c'est pour ça que c'était bon à l'époque c'était correct c'était une autre époque là nos jours avec les fonds d'investissement dites-vous que derrière les fonds d'investissement c'est à peu près 150 une équipe de 150 CFO, CPA MBA du monde dans le fond qui ont un cerveau sur deux pattes comme on dit puis qui font leur devoir qui épluchent les états financiers des entreprises qui vont même y visiter qui regardent c'est quoi c'est quoi leur objectif court terme, moyen terme, long terme fait que tu sais au final là vos frais de gestion c'est exactement pour ça pour les payer versus à l'époque encore une fois comme tu dis payer un frais de gestion qui est plus élevé c'est pas nécessairement une mauvaise chose comme au même titre que si je fais affaire avec un médecin un avocat je veux pas le moins cher je veux le plus compétent lui qui va me rapporter des résultats fait que c'est ça qu'on recherche puis généralement on va le trouver très très bien dit fait que pour tout le monde à la maison qui se disent crime de bien les gars ils sont sharp ils disent des bonnes affaires mais comment est-ce que je prends action écoute je vais faire mon petit speech mais on a mis ça bien bien simple pour toi et en dessous du vidéo il y a un beau petit lien facile tu cliques dessus puis tu vas prendre rendez-vous directement avec un membre de l'équipe c'est aussi simple que ça on est là pour te jaser on va prendre du temps pour parler avec toi voir ta situation puis écoute on va te pointer du doigt ce qui est le mieux pour toi on va travailler avec toi parce que ce qu'on recherche nous autres c'est du monde nice avec qui travailler avec qui on peut avoir du fun puis qu'on peut améliorer la situation financière c'est ça notre job on est payé pour ça Colin voilà fait que merci Dave encore une fois nous on se revoit lundi au prochain meeting puis tout le monde à la maison passe une excellente journée prenez rendez-vous parfait merci au revoir